voilà je disais je vous fais un peu découvrir chez moi à mayotte c'est à barracani dans le centre ouest je dirais parce que nous on a la vue complètement dégagé sur l'ouest comme ceci d'ailleurs là ici vous avez le mont chiconi ici à droite et le mont chiconi que vous voyez ici comme ceci et le village de chiconi il est en contre bas et qui va jusqu'au niveau de la mer comme ceci mais d'ici on voit pas on voit à peine il ya une antenne ou par ici et c'est la baie de chiconi donc là la vue que vous voyez c'est depuis chez moi à barracani dans la commune de wangani et donc ici vous avez le collège les bâtiments que vous voyez avec les petites fenêtres les petites fenêtres en bois là c'est le village non pas le village pardon c'est le collège de wangani donc la village de barracani ici que vous voyez c'est mon village et on a la vue dégagé sur la baie de chiconi donc on peut observer des jolis couchers de soleil d'ailleurs j'en ai fait pas mal de photos de couchers de soleil et franchement avec un bon appareil et parfois les cocotiers là devant un bon appareil le coucher de soleil il est juste il est phénoménal franchement on veut même je pense même faire des cartes postales avec et un au fond au fond au fond les bâtiments que vous voyez au fond avec les bâtiments en toit ou mur jaune je sais plus je crois c'est les bâtiments jaune au fond en tout cas tout à fait à gauche au fond au fond c'est le village de la ville je dirais de sada parce que maintenant ça fait partie je crois de la deuxième ville de mayotte il me semble donc voilà je vous fais visiter un de chez moi le centre ouest de mayotte depuis barcani chez moi la vue vers chiconi et sada sur là ici au niveau de l'océan fait ce que vous voyez la mer c'est la baie de chiconi qui se dégage comme ceci et vous aurez remarqué qu'en ce moment c'est bien sûr la saison de pluie la saison des pluies et il ya beaucoup de verdure en vrai il s'est très très vert en ce moment donc nous sommes au mois de mois d'avril et au moment où je tourne cette vidéo c'est la saison des pluies c'est la fin de saison des pluies je dirais bien bien que bon on continue toujours à couper l'eau alors que l'eau et l'eau elle coule à flot dans certains rivières dans beaucoup de rivières et on comprend toujours pas pourquoi l'eau elle est coupée pourquoi il ya toujours cette coupure une fois sur deux alors que les retenues collinaires d'après les estimations même d'après ce qu'on voit et bien ils sont remplis et d'ailleurs on veut pas comprendre qu'il y ait autant de verdure qu'il y ait autant de pluie mais ça continue à couper l'eau bref bon c'est un autre sujet qu'on abordera sur sur une autre vidéo mais je voulais juste brièvement vous présenter un peu le un peu chez moi voilà là vous voyez les fruits à pain là vous voyez les cocotiers de chez là c'est chez ma voisine c'est chez moi il ya pas mal de d'arbres fruitiers c'est quelque chose que qui m'a beaucoup manqué quand j'étais en métropole de pouvoir vraiment s'alimenter manger des produits et des fruits frais comme les la noix de coco les bananes les fruits à pain comme ceci ou tous et les produits là qu'on peut avoir facilement comme les papayes comme là ou parfois les mangues parfois les oranges parfois les bananes frais parfois enfin en termes de produits c'est quand on vit sous les tropiques c'est juste exceptionnel au niveau de la faune et la flore et moi c'est parmi les choses sincèrement qui m'ont beaucoup manqué quand j'étais j'ai vécu longtemps en métropole tous ces produits là bon on peut les avoir effectivement chez grands frais mais c'est c'est différent enfin je sais pas je dirais c'est les mêmes produits mais bon la qualité les moindres je dirais quoi parce que ici les produits sont tu le tu les cueilles 20 voilà directement donc ça n'a pas besoin de il n'y a pas tout ce côté où le transport tout ça non non ici tu as les produits vraiment à portée de main et c'est ça ce que j'apprécie vraiment ici parmi les choses au delà de la qualité de vie même s'il ya beaucoup de choses à redire d'ailleurs je ferai une vidéo complète pour expliquer tout mon vécu en métropole et mon retour à mayotte comment je vis les choses comment je ressens les choses ici je ferai un long vidéo très prochainement pour vous détailler un peu ma vie ici à mayotte le pour et le contre ce que j'aime moins ce que j'aime le plus et par rapport à ma vie aussi en en métropole ce sera prochainement sur votre chaîne d'ailleurs vous vous allez vous abonner sur ma chaîne et surtout activer la cloche de notification parce qu'il y aura beaucoup de vidéos que je vais publier très prochainement avec beaucoup d'infos allez à très bientôt pour une prochaine vidéo